Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Humankind, la série multijoueur, car on est avec Slan219minutes, salut Slan ! Coucou Lessing ! Et comment ça va aujourd'hui Slan ? Ça va mieux qu'hier ! Et oui, donc on se lance dans une partie multijoueur, une nouvelle tentative, on a déjà fait quelques essais qui se sont assez mal terminés. On a fait surtout un gros essai où je me suis fait rouler dessus méchamment, j'avais une mauvaise situation de départ, vraiment une très mauvaise situation de départ, mais ça a été épique. J'espère que t'as bien effacé les fichiers en tout cas. Mais moi j'efface rien tu sais, je garde tout. J'ai plein de disques durs, j'ai plein de données. Alors, petite, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie ? On va jouer avec, donc on est neuf, donc on va jouer avec 7 IA pour nous accompagner. On s'est mis assez loin pour pas commencer côte-côte. Normalement ça, ça marche plus que bien. Je sais pas si ça joue, mais je crois, ouais. Bah pour l'instant, les tests qu'on a fait ont l'air de tendre vert quand même. Ouais. On va jouer en difficulté Empire, la premier niveau de difficulté où l'IA commence à avoir vraiment des bonus assez badass du type, ses unités ont plus de force, etc. Donc un bon challenge normalement. En vitesse lente, 450 tours. Et les conditions de fin par défaut. C'est-à-dire que la partie se termine au bout de 450 tours. Ou si quelqu'un a toutes les aires de l'étoile contemporaine, a fini l'arbre technologique, a éliminé tous les autres en Pyrou, les avassaliser, a fait la mission sur Mars. Ou si on a rendu la terre impropre à la vie humaine. A ce moment-là, la partie se termine. Et c'est le meilleur au score qui gagne. C'est ça. Donc si vous remplissez une condition de fin, ça ne vous assure pas la victoire. Vous mettez juste fin à la partie. Mais si vous êtes à la ramasse en score, vous perdez quand même. Et en Empire, ils vont très très vite monter en score. Ouais, ouais. Je pense que c'est... Mais c'est rattrapable en fin de partie. C'est rattrapable en fin de partie. Ouais, voilà. Au début, on va se faire largement dépasser au score. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se faire rouler dessus. Mais effectivement, il faudra rattraper. Au niveau du monde, on va jouer sur une carte grande. Je vais vous défiler avec les petites infobulles, si vous voulez mettre pause, pour voir les différents effets. Hop. On va jouer avec une seed 666, si vous voulez refaire la même partie que nous. Le nombre de continents et le nouveau monde étant aléatoire, il y a peu de chance pour qu'ils aient la même. Oui, ça va être compliqué de retomber sur la même, on est d'accord. Mais bon, on verra. Et on va se lancer, c'est parti. Et go. On remercie Damned pour la vignette. Tout à fait. Et Slann pour sa technique de découpage d'avatar humankind sur Gimp. J'ai vu que tu avais fait le tien en deux secondes aussi, de toute façon. Moi, je le fais à la baguette magique en l'occurrence. La baguette magique, quand tu as un fond assez chaotique, c'est compliqué. En jouant avec le niveau de détection de couleurs identiques, tu peux t'en tirer pas mal. Mais il faut quand même que tu aies des vêtements avec un gros contraste et tout. J'avais deux, trois endroits où ça déconnait parce que mon avatar, il avait une tenue bleue qui ne collait pas trop bien. Ok, c'est parti. Alors, c'est parti. Ah ben, je suis dans du désert cette fois. La stratégie consiste à faire un maximum de mouvements, à ne pas rester coincé sur une rivière. Et à trouver de la nourriture le plus vite possible. Eh ben, moi, je commence à trouver de la science. Ça a l'air assez moche là où je suis. Je suis coincé derrière une chaîne de montagne. Donc, en gros, je suis sur une frange de haine de largeur, montagne d'un côté et la mer de l'autre. Ça pique un peu. Ben, moi, j'ai commencé dans un désert. Alors, un désert riche avec plein de ressources, mais vraiment, enfin, plein de trucs stratégiques, mais un désert. Et là, on trouve un petit peu de bouffe sur une rivière, comme ça, c'est fait. Donc, notre objectif, de réussir à débloquer une étoile, soyons en 7 pop, en trouvant 15 de science, ou en tuant 7 unités animales. Donc là, par exemple, du mammouth, mais on n'attaque pas du mammouth à deux, enfin, tout seul, plutôt. C'est un peu tendu. Non. Il vaut mieux être deux et avoir peut-être un avantage de terrain. Ouais, c'est mieux. Clairement, j'ai testé à deux sans avantage. Il peut y avoir égalité. En cas d'égalité, les deux unités disparaissent. Ce qui est un peu chiant. On va pas se mentir. Je trouve pas grand-chose pour l'instant, moi. Je sais pas si t'as un starter de fou, mais... J'ai un starter assez correct. Pour l'instant, j'ai trouvé peut-être deux trucs de bouffe et un truc de science. Moi, je viens de fonder ma ville. Ah oui, ouais, bah, c'est correct, ouais. C'est effectivement, carrément correct. Et puis, je trouve que de la bouffe à 5, quoi. Sérieux. Ah, c'est un cul-de-sac, ça. Ah, fait chier. Tant pis. Ah oui, moi, je suis très loin d'autre fond de ma ville. Ouais, moi, je suis en train de... Ouais, là, normalement, je devrais pas tarder à pouvoir faire ma troisième pop. Bon, sachant que le starter veut pas forcément dire grand-chose, hein. Éventuellement, on pourra pas choisir, surtout moi. Qu'est-ce que... Ah, je me fais attaquer par l'IA. Cash. Ah non, déjà ? Je vais me faire défoncer. On est 1 contre 1 et il a 11 et moi 10, vu qu'il y a le bonus de... Alors, tu peux faire une retraite, pour commencer. Ouais. Et si tu fais pas de retraite, sache que si tu perds ta troupe, t'en as une autre qui va réapparaître. Mais, t'auras perdu ta nourriture accumulée. Bah, de toute façon, j'avais pas accumulé grand-chose. Par contre, t'auras pas perdu ta science ni rien, et ça va pas t'handicaper plus que ça, en fait. Si tu perds un petit peu de temps. En plus, ils se sont repliés en passant sur de la bouffe, mais ils l'ont pas prise, quoi. Ouais, 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 ça c'est dégueu, hein. J'avoue. Oh là là, mais non. Mais pourquoi ? J'aurais dû me rester là et attaquer en forêt. Bon, tant pis. Non, mais en plus, je peux pas attaquer, je suis pas en retraite. Donc non, bah oui, voilà. Bah, on va tenter, hein. Alors, on va se déployer. Je peux même changer mon déploiement, s'il te plaît ? Ah oui, pardon. Alors, normalement, là, moi, je devrais pas tarder à avoir ma quatrième pop. Ok, bah, moi, du coup, je fais de la bataille, hein, voilà. Ça peut bien fonctionner. Le bon côté, c'est que j'ai réussi à me foutre en hauteur. Alors, du coup, globalement, je l'ai défoncé. Bon, moi, là, ici, je suis à 15 sur 30. Et ici, je suis à 25 sur 30. Et c'est complètement con, ça, ça fait rien. On a gagné aucun putain, que dalle. Ça compte même pas dans les étoiles de chasseur et tout. C'est complètement gratuit. Non, parce que c'est contre un ennemi de... T'es tombé à côté d'une autre pop ? Ouais, t'es tombé. Bah, c'est pas complètement gratuit. Parce que si t'arrives à le détruire, à prendre un avantage sur lui, vous allez être... Tu t'auras plus d'espace. Après, c'est pas gagné. Bah, ouais, puis bon... Ça veut dire qu'il est du genre agressif, quoi. Casse-toi le mammouth ! Oh, non ! Ah, mais oui, mais pourquoi un mammouth en plein sur la bouffe, quoi ? Bah, pareil ! C'est un scandale ! Au même moment, la même chose ! Bah, non, tu vas passer le tour, je suis désolé. On va attendre que le mammouth se barre. Voilà, pareil ! On ira chercher ça. Putain, je vais pouvoir faire ma deuxième pop quand t'auras passé le tour, c'est le mammouth se barre. Truc de fou, quoi. Il va se barrer. Pour l'instant, ça y est, il s'en va. Hop, on prend ça. J'ai cru voir quelqu'un là-bas, mais c'était peut-être un bug. Toc, et toi, tu vas aller ici parce qu'il y a de la science, et toi, tu vas te rebarrer. C'est quoi, là ? De la science encore. Toi, tu vas repartir par là-bas. Prendre cette bouffe qui vient de popper. C'est parfait. Ah, mais quel couillon ! Un truc de fou ! Ah non, j'ai tué un mammouth, mais évidemment, j'ai perdu ma pop. Ah, t'as fait une patale auto ? J'ai fait la réseau auto, et donc... Ouais, bah ouais, j'ai pas du mammouth, mais en même temps... Bah déjà, t'as pas perdu. Moi, ça m'est arrivé d'attaquer à deux contre un, et de perdre mes deux unités, genre... Je dirais que quoi. Bon, toi, t'as déjà passé ton air, non ? Non, pas encore. Il n'y a personne qui a passé ça. Non, pas du tout. Alors, on va avancer caisse par caisse pour voir un peu comment ça se passe. Et on va rentrer sur cette rivière, et ici... Ok, on a de quoi faire une ville, alors... Donc là, normalement, on devrait pouvoir valider quelque chose. Euh... Ouais, c'est pas dingue, hein. Qu'est-ce qu'on a là ? J'oserais même dire que c'est globalement de la merde. Ça. J'aimerais bien prendre ce truc-là, mais ça va pas être facile. Après, ma pop que j'ai perdue, elle compte dans le score. Normalement, elle va disparaître à la fin du tour. Enfin, moi, ça m'a fait ça la dernière fois. Quand on a passé le tour, elle avait disparaît. Ouais, il y a une pop dans ma ville, donc... Ah oui, bah du coup, ouais. C'est pour ça, j'avais mal compté. Les arapéens. C'est toi qui as pris les arapéens ? Non. Non. Mais j'ai rien pris. Alors, il y a un truc-là, on peut monter. On peut monter. Parfait. En avant. Ici, du coup, on va avancer par là. Ah, il me la bouffe, ici. C'est pas ouf, mes emplacements novilains. Allez, hop. C'est parti. Bon, par contre... C'est plutôt escarpé encore, mon start, là. Ok. Non ! Quoi ? Je suis juste à côté d'un mec. Alors, attends, parce qu'il y a peut-être moyen... ...de le défoncer. Il a quatre bonhommes, il a trois bonhommes, j'en ai quatre. Donc, peut-être... Ah, ouais, il y a moyen. Tu t'arrives à choper un petit avantage en hauteur ou un truc du style. Ah, mais sérieux, le plus intéressant, c'est vraiment là. Là. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Oh, non ! Oh, non ! Yes. Oh, un mammouth. Oh, le salaud ! Un mammouth. Là, on va rester fusionné, du coup. Ah, putain, mais il revient m'attaquer à deux, ce con. Non, mais c'était sérieux ? Ah oui, il m'attaqué. Moi, il m'attaqué, il m'attaqué. J'avais deux troupes à deux, il m'attaqué. Et donc, comme je n'ai pas de renfort, j'étais obligé de me replier. Ben, moi, le orange que j'ai défoncé, il a fait deux troupes et il revient me tataner la tronche, quoi. Je sens qu'il va être un peu relou, lui. Notre vie est compliquée. Quelque chose me dit que la première cible de guerre, elle est toute trouvée, quoi. Allez, barrez-vous par là. Pourquoi vous ne pouvez pas avancer plus, hein ? Ah, mais oui, vous avez que deux mouvements. Il essaye de me choper, il essaye de me choper, mais il s'est séparé. Du coup, je n'ai pas vu où était parti le mammouth. Oh, il s'est séparé. Il s'est séparé. Ah non, il est là. Parfait. On a dit, on le fait manuellement. Je ne joue pas au con. Voilà. Merci, au revoir. Mais parce que sinon, tu gagnes probablement, mais tu perds une pop. Bah, ouais, voilà, c'est pour ça. J'ai presque envie, même là, pour le coup, de rester en défense le temps qu'il vienne là. Qu'est-ce qu'il va venir là ? Je ne sais pas. S'il vient là. Parfait. Là, on va pouvoir l'attaquer avec l'avantage en hauteur. Ça, ça va faire plaisir. Alors moi, je ne passe pas mon tour, parce que juste après avoir passé mon tour, il faut que je fasse une action rapide. Bah, moi, de toute façon, je suis en combat, là, donc, pour l'instant. Ouais, mais je ne veux pas être surpris, parce que ça valide, pendant que j'ai la tête ailleurs. Il s'est séparé en 2 et 1. Et moi, je suis en 2 et 2, mais je peux me regrouper. Donc, si j'arrive à le choper et le repousser, je le ralentirai pas mal. Ok, ça, ça fait plaisir. Du coup, on est 3, on n'est pas tout à fait 3. Alors, j'ai plein des ventes. Ça, on prend. Ok. Alors, il y a un autre mammouth là-bas, mais on est un peu dans le mal. Et ici, ici, on ne pouvait rien faire d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, pardon, il y a un écran noir. J'ai... Merdé un truc dans mon... J'ai sorti ma souris de l'écran et j'avais fait quelque chose à mon OBS. Ça va revenir. On va tous mourir. Ça devrait revenir, allô ? Oh là là, mais bordel de cul quoi. Je commence à me fatiguer cette histoire-là. Tu veux qu'on me mette en pause, que je sauvegarde et qu'on reprenne ? Je sais pas si on peut prendre ma bataille, c'est fini. Non, non, j'ai fini ma bataille. J'ai un évente. Quoi ? Ok. Non, mais je comprends pas pourquoi il veut plus afficher. Ouais, je me pose. Ré. Ok, on est de retour. Désolé. Un petit misclic sur OBS. On va y arriver un jour à faire cette série. Il n'y a pas de souci. Du coup, tu attendais pour passer ton tour. Et je te préviens, je vais passer le tour. Ça marche. C'est parti. C'est bon. Ça y est, je vais grouper. Ah, il m'a attaqué. Non, il m'a attaqué et ensuite il a fait la retraite, c'est ça ? Ah, mais non, mais t'es sérieux ? Tu me lâches un peu la grappe, toi, franchement ? C'est du harcèlement. Ah ouais, non, mais complètement, il n'y a pas d'autres mots, quoi. Juste quand j'allais pouvoir prendre le petit bout de science pour pouvoir terminer, quoi. Le mec, il est en train de fonder une ville là, t'es sérieux ? Ouais, mais non, mais moi, je vais la fonder aussi, ma ville, parce qu'au bout d'un moment, ça fait bien, les conneries, quoi. J'arrive, c'est la guerre. Mais je vais grave le défoncer. Ouais. Pareil, je vais faire comme toi. Je vais attendre de passer mon tour, parce qu'il faut que j'avance direct, sinon il va faire le coup encore. Tu peux y aller. Moi, je vais essayer de réunir mes six bonhommes, là. Bon. C'est une bataille contre lui. Donc, ça ne me plaît pas du tout l'endroit où je suis. Il y a un sanctuaire là, ça ne m'avance à rien. Ah non, il n'y a pas de meilleure zone que ça. Il n'y a vraiment pas de meilleure zone que ça. Bah, tant pis, on va prendre ça. Pourquoi ? Est-ce que je peux annuler mon tour ? Non, je ne peux pas annuler mon passage de tour. Très bien. Alors là, je prends un risque, parce que probablement qu'il va m'attaquer, mais je ne serai plus en retraite, donc je pourrais me replier de nouveau. Il faut juste que j'arrive à prendre ça vite. Ça y est, il m'attaque. Oh, le salopard. C'est le noir, non ? Ouais, c'est le noir. Combat, ouais. Ils sont vénères, je crois qu'on est tombé à côté des deux IA agressives, là. C'est un truc de fou. Ça y est, ça lui fera une pop de moins, c'est toujours ça. Par contre, il en a d'autres, ici. Hop, il est en fuite. Et moi, je vais direct sur sa vie, le gars. Tu ne peux pas la capturer, si tu n'as pas passé des R-C. Ou tu as passé ton air, je ne fais pas gaffe. Je suis légitime, tiens. Ok. Moi, j'ai 50 d'influence, je n'ai toujours rien pu faire avec. Et je ne peux pas la capturer, tout simplement. À 50, tu peux faire déjà un deuxième truc. Oui, mais pour l'instant, je n'ai pas pu poser même pas un seul truc. À 50, tu pourras en poser deux quand tu récupéreras le contrôle de ton... Voilà, je vais poser mon premier, voilà. Alors là, au prochain tour, ça truc, elle est créée. Normalement, j'ai mis en déroute toutes ces troupes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on se barre par là. Il y a une rivière, il ne peut pas nous rattraper. Oh, mais putain, il m'a rattrapé. Mais que... Ce n'est pas possible. Sérieux, quoi. Et il m'attaque, il m'attaque. Et je suis dans une rivière, il est sur une rivière. Non, mais ce n'est pas possible. Moi, je le pille. Et il a 13 de force, quoi. Non, mais ça va aller. Il a peut-être passé un truc, lui. Non, non, c'est toujours une tribu à la con. Alors, attends, à quoi ressemble la map ? Je suis en hauteur dans une forêt, il y a quand même moyen. Allez, on va la tenter. Ici, par contre. On est dans une rivière, mais lui aussi, donc globalement... Et il continue à te harceler, en fait. Ah oui, oui, il est vénère. Il est carrément vénère. Moi, je viens de le piller. Putain, on est en rivière, quoi. C'est un truc de fou, la rivière. Même avec le bonus de hauteur et la forêt, du coup, il me défonce, quoi. Je ne sais pas. Je l'ai pillé, je suis sorti de mon tas de quatre. Il y avait une petite loupe à côté. Dans la loupe, c'était un guerrier. Bah, tu as bien de la chance. Pour le moment. Il va me défoncer, je pense, là. A combien ? 75 ? Ah, et ma ville est une ville à 28. On va attaquer, on va la jouer pure défense, et puis on va voir. Tant pis. Ouais, ça va se jouer au dé, hein. Ça va clairement se jouer au dé. Ah non, victoire. Très bien. Bah, ça s'est joué au dé, j'ai gagné. Bon, bah, on passe pleinement. Eh bah, tant mieux. J'espère que tu vas réussir. Bah, en même temps, tu vas finir par passer ton air à force de... De boost, de... Bah, non, ça ne fait rien de combattre... Ça ne montre même pas le nombre de chasseurs. C'est des unités animales qu'il faut tuer, quoi. Oui, mais tu peux passer ton air, quand même, à force de tuer des unités. Ah ouais, non ? Ah bah, non, non. Ah ouais, ça ne montre pas le chasseur. Ah ouais, d'accord. Ça ne montre pas le chasseur, ça ne montre rien, quoi. C'est de la pure perte, quoi. C'est 100% perte, quoi. C'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi il m'enmerde. Sinon, on mettra ça au panthéon des démarrages. Ok, on va faire ça. Alors non. Clairement pas. Tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre ici. Non, il y a une putain de rivière. On vient de lui détruire une troupe. Il ne passera jamais son air, le gars. Jamais. Tu n'es pas noir, au moins ? Non, non, non. Je ne suis pas... Là, d'un coup... Ah, mais c'était toi que je combattais depuis tout à l'heure, en fait. C'est moi qui me défendais depuis tout à l'heure. Merde, alors. C'est sérieux, c'est toi ? T'es noir ? Non, 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 je suis violet, moi. Tu m'as foutu, tu es peur. Bah non, quand même. Non, mais de toute façon, ça... Non, bah oui, tu es violet. Ah, non, mais là, d'un coup, j'ai eu peur. Ok, hop. Rentre chez ta mère. Par contre, je n'arrive pas à m'accaparer son truc. Bon, pas grave. Ici, on va construire. Ça. Ok, ça c'est fait. Ok, 20 de bouffe. Et 20 d'influence. Bon, alors, je vais commencer avec un max d'influence. Ça va être super utile. Il faut que je vienne ici pour poser une... 104, 105. C'est pas mal. C'est pas déconnant. Ah, mais il revient avec une unité. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il arrête de me faire chier. J'ai un event. Go. Ouais, il va falloir qu'on se tire par là. Allez, vite. Tire-toi. Ah, là. Agro de la pop. Et chope deux personnes. Parfait, il me tombe dessus au moment où je viens de faire sortir une deuxième unité. Ah, par contre, je vais le défoncer. C'est lui qui attaque. Donc, on va se mettre là. Ah oui, mais non, mais il y va, mais comme un bourrin, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a aucune subtilité. Un contre deux, il charge dans le tas, il me défonce. Enfin, il me défonce, il m'attaque, on va dire. Oula, 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 oula. Et il est encore derrière. Attends, je viens de lui éliminer une unité et il y en a encore une autre derrière qui me poursuit, quoi. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu saches que quand tu élimines une unité, si c'est sa dernière, il en a une autre qui repop. Non, non, il y en avait une derrière moi et il y en avait une devant moi. Et il m'a attaqué avec celle qui était devant que je viens de buter et il me poursuit avec celle qui était derrière. Et toi, on dirait que c'est pareil, il ne te lâche pas, le mec, quoi. C'est moi qui ne le lâche pas et qui vient de lui détruire à nouveau une pop. Toi, tu as passé, oui, tu as m'a dit que tu étais devenu égyptien. Moi, je le harcèle, le mec, je le poursuis avec mes sept pop maintenant. Je suis un vrai connard. Et il le vit mal, en vrai. Dis-toi que moi, j'ai 72 d'influence qui ne me servent à rien. Alors, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ça va vraiment servir. Ça me servira après, je suis d'accord, je sais, je sais. Tu pourras te rattraper très vite à condition d'avoir au moins deux pop. Tu vois, moi, mes pop, en fait, elles sont là, elles nettoient le terrain. D'accord. Mais en réalité, elles ne produisent rien parce que je ne peux pas les mettre dans la ville. Sinon, comme on sait, une pop en tant que fermier, ça rapporte moins que ce que ça coûte au départ. Donc, au final, elles ne me servent pas à grand chose à part à me protéger militairement. Mais elles ne contribuent pas à ma croissance. Donc, au final, ce n'est pas grave si tu n'en as pas plus que ça. On peut très bien s'en remettre de ne pas en avoir beaucoup. Alors, est-ce que j'ai moyen d'aller quelque part ? Par ici. On va se replier. Ici, s'il te plaît. Oui, il y a un petit peu de bouffe. Parfait. 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 Ouais, c'est pas mal, là, éventuellement. On pourrait poser ça, là. Et toi, tu n'as vraiment aucun endroit où tu pourrais poser un truc. Non, hein. Ah, on pourrait chercher ça. Ça se fait. Ah, bah tiens. Il n'est pas éliminé, le noir, encore. Ah, non, il ne peut pas être éliminé. On ne peut pas éliminer quelqu'un. Ah oui, c'est vrai que tant qu'il est dans la première ère, de toute façon, il y aura des trucs qui popperont. Ouais, on ne peut pas l'éliminer. Ok, allez, encore une pop, ou une science, et j'arrive à, euh, j'arrive à, j'arrive à. Allez, hop. Allez, bouge-toi, avant que l'autre, ils nous poursuivent, là. Ah, mais il ne lâche pas l'affaire, hein. C'est impressionnant, hein. Ah, non, il a un peu fait demi-tour, là. On va l'attendre, là, ok. Ah, je lui détruis son avant-poste, hein. Je crois que tu peux le plier, plus ou moins, à l'infini, mais jamais vraiment le détruire. Ça l'a détruit, ça l'a détruit. Ah, ça l'a détruit, d'accord. Et je vois qu'il en a fait un autre à droite. Bah, écoutez, on va y aller, hein. On va pousser. On va pousser, on va essayer de se régénérer, et puis d'y aller. Hop, ici, on va poser ça, voilà. Il ne faut pas sortir de là. Moi, je vais essayer d'aller là-bas, ensuite, m'installer, plus loin. On va aller chercher ça, parce que ça nous fera notre petit bonus. Ici, bim. Si je fais ça, deux, trois, voilà, ça ne passe pas. De toute façon, je ne peux pas descendre, là. Alors, là, c'est du... Ah, c'est pas... C'est pas des super trucs. Ah, ben, voilà. Et il m'attaque encore, alors qu'il est tout seul. J'ai fait exprès de me replier sur une forêt, en me disant, s'il m'attaque, je me fous sur la forêt. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'attaque. Et toi, tu arrives à grossir ? Tu en as un autre ailleurs, quelque part, qui travaille un peu ? Ouais, ouais, je viens de réussir à débloquer mon étoile, là. J'ai ma ville qui a fait sortir une pop, et... Mais avant, il faut que je me débarrasse de lui, là. On passe en surproduction à Memphis. Et là, est-ce que ça vaut le coup d'aller attaquer ? Non. Ça vaut pas le coup. Ouais, surtout s'il vient là. Ça vaut clairement pas le coup. Il vient prendre mon point. T'es obligé de reculer de temps en temps pour régène. Voilà. Reprendre le drapeau, ou éliminer l'ennemi. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va débloquer des étoiles, hein. Histoire. Ça, c'est... Ça mange pas de pain. Voilà, hop. On prend l'influence. On prend la bouffe. Un évent. Rapidité sur les cibles pendant 7 tours. Très bien. C'est parfait. Est-ce qu'on peut revenir là ? Non, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. On va explorer, du coup. On va aller là. C'est trop loin. Euh... Bah toi, tu vas revenir. Oui, entraînant une nouvelle ère. Bah oui, je sais, ouais. Plus tard. Je finis de bouger mes unités. S'il te plaît. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Les Assyriens. Les Babyloniens sont disponibles. Les zoos sont disponibles. Ah, il y a pas mal de trucs qui ont été pris déjà. En fait, il reste le noir. Mais celles dégotent les 1 ont été pris, c'est tout. De quoi ? Ah non, bah non, ça c'est le truc d'après, oui. Non, c'est après, ouais. Non, il reste le noir qui n'a pas pris. Et le orange qui n'arrête pas de me taper dessus. C'est ça. Et donc moi, du coup, je peux choisir entre les Babyloniens ou éventuellement les zoos. En même temps, quand on y réfléchit bien, on a réussi l'exploit de contrer tous les deux nos plus proches voisins. Ouais, qui étaient en plus énervés, on va pas dire le contraire. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais j'ai eu un peu de mal au départ. On s'est rencontrés à 4 contre 3, mais moi j'étais séparé. Il avait une troupe de 3, j'avais deux troupes de 2, et comme les renforts n'existent pas, ils pouvaient vraiment me mettre mal. Mais il s'est scindé alors que moi, je me suis regroupé, et à partir de là, ça a été la course poursuite. Mais on va s'arrêter là pour l'épisode. Ouais, ouais, je vais réfléchir à ma culture pendant ce temps-là. Et on s'arrête là, du coup. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à aller voir comment on s'en tire, Slan, sur sa chaîne, ou comment je m'en tire, moi, sur ma chaîne. Les liens sont dans les descriptions. Et on se dit à tout de suite pour la suite. A plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada